Oza, Oza, Omaçatio Oza, Oza, Omaçatio C'est la lune qui se finale Un peu mal et chiche Tout les frères se fréquent Kons-dame Sous-titrage ST' 501 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 « Pourquoi ? Sous-titrage ST' 501 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 entre palestiniens et israéliens, des associations comme le JFP, la FPS. Et en fait, cette journée de la terre vient du 30 mars 1976, quand Israël a réprimé dans le sang une manifestation des palestiniens qui vivaient en Israël et qui protestaient contre le vol permanent de leur terre. Donc depuis 48 ans, le 30 mars, est pour tous les palestiniennes et palestiniens dans le monde, la journée de la terre. Donc c'est une journée de lutte et de résistance contre la dépossession de leurs biens et de leurs terres, contre la colonisation israélienne et une journée de commémoration de la Nakba. Et donc dans ce contexte de génocide en cours à Gaza depuis le 7 octobre, cette journée du 30 mars prenait donc une importance vraiment forte et particulière. Donc il y avait des drapeaux palestiniens, des banderoles, des pancartes, avec « halte génocide à Gaza », « cessez le feu immédiat », « non à la colonisation », même des israéliens, des franco-israéliens qui avaient aussi des banderoles en appelant « cessez le feu ». Donc il y avait vraiment une forte solidarité avec les Gazaouis, en disant « c'est pas une guerre, c'est un génocide, nous sommes tous des palestiniens ». Il y avait aussi des élus qui ont pris part à ce rassemblement, des députés de la France insoumise, comme ceux qu'on retrouve Mathilde Panot, Coquerel, Thomas Sport, Daniel Simonnet, Manon Aubry, qui est une députée européenne. Et donc voilà, c'était important qu'il y ait cette manifestation. Et c'est aussi là qu'il y avait eu justement toutes ces manifestations à Gaza, de manifestations pour le retour à la terre, où là c'était des manifestations pacifistes, parce qu'on reproche soi-disant aux Gazaouis d'être tous des terroristes. Mais là, il y a eu toutes ces marches pour le retour, qui ont été des marches où les Gazaouis se sont faits tous estropiés les uns après les autres, où on voyait, on a tous en tête... Ou tués ! Ou tués, mais justement on voit ces soldats qui sont là en train de comptabiliser. « Ah bah tiens, moi aujourd'hui j'ai fait trois genoux ». Et où il y avait cette jeune Asane, cette jeune infirmière, qui avait été tuée. Assassinée. Voilà, assassinée. Et donc c'est important qu'il y ait cette manifestation justement sur le retour à la terre. Et j'ai lu aussi un autre article intéressant sur l'impact du génocide sur l'économie israélienne. Alors bien sûr, ça ce sont des chiffres qui ne sont pas divulgués dans nos médias, parce que nos médias sont complètement, occultent complètement ce qui se passe réellement. D'ailleurs, je crois qu'il y a une vidéo sur le site Blast, là, de Denis Robert, qui parle du traitement médiatique justement de Gaza, comment tout est occulté. Alors, je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas encore pris le temps de regarder cette vidéo. Mais Blast fait du bon boulot d'investigation, donc je mettrai quand même le lien. Donc voilà, là on voit nos images de guerre, enfin les images de guerre. Donc on pourrait penser que cet État est une force reste imprenable contre laquelle on ne peut rien. En fait, bien sûr, tout pays en guerre ne peut pas forcément survivre et l'économie en prend forcément un coup. Donc en fait, ce massacre coûte à Tel Aviv à peu près 250 000 euros par jour. Il y a eu une dévaluation de la monnaie nationale. Le PIB a baissé de près de 20 % dans le premier trimestre, qui a suivi l'attaque du 7 octobre. Et la production industrielle et les échanges commerciaux ont chuté, eux, de quasiment 20 % au cours de cette même période. Et pendant que les dépenses de consommation ont diminué de près de 30 %, les dépenses publiques, elles, ont augmenté principalement dû aux dépenses militaires. Donc le tout, bien sûr, sur le dos des contribuables israéliens. Et les investissements des entreprises ont, elles aussi, chuté de près de 70 %. Combien ? 70 %. Parce qu'en fait, ce que veut un entrepreneur, c'est que son argent lui rapporte. Donc si un pays ne reste pas fiable, en fait, il met ses soyeurs. Donc les exportations ont diminué de près de 20 %. Les importations ont diminué aussi. Des emplois ont été perdus. Les investissements étrangers sont gelés. Les chantiers du bâtiment sont à l'arrêt. Et le tourisme, qui est quand même une grosse source de devises étrangères, lui, s'est effondré. J'espère qu'effectivement, aujourd'hui, personne ne va dire qu'il va aller passer ses vacances en Israël. Donc tout ça s'est effondré. Donc l'économie est au ralenti. Et les hôtels se sont vidés pour se remplir par des familles qui ont fui des zones de guerre. Toutes les zones qui étaient donc près de la bande de Gaza. Et les zones aussi du nord, les frontalières avec le sud Liban. Et là, bien sûr, ce sont encore les contribuables israéliens qui payent la note. Les patrons israéliens manquent de bras. C'est-à-dire qu'il y a eu 1 500 soldats qui ont été tués. 14 000 blessés, quand même, depuis le 7 octobre. Donc l'armée les remplace sur le terrain. Et donc Israël mobilise 280 000 salariés comme réservistes pour porter cette guerre. Et donc les entreprises sont dépourvues d'ouvriers et d'employés qualifiés. a précisé que le fils de Netanyahou, lui, est en Floride et n'a pas du tout été appelé comme réserviste, quand même. Et qui plus est, tous les Palestiniens qui travaillaient dans les territoires occupés ne sont plus autorisés à travailler en Israël. Donc, pour la première fois dans l'histoire du pays, la note de crédit d'Israël a été dévaluée par l'agence de notation Moody's. Donc le pays ne peut plus emprunter sur les marchés financiers des touts préférentiels. Et les investisseurs ne font plus confiance à l'économie israélienne et passent leurs capitaux ailleurs. Donc au mois de mars, le plus grand fonds de pension du monde, qui était basé en Norvège, s'est débarrassé de ses obligations d'État israélienne. Et cette décision est intervenue suite à une intervention de nos amis de BDS. Voilà, qui ont fait du hobby. Et c'est super. Donc le tout sur fonds de mobilisation internationale sans précédent contre l'agression israélienne. Donc ça donne des pistes d'action. Et faute de pouvoir infléchir la politique de la plupart des gouvernements occidentaux, la société civile est loin d'être indifférente au génocide en cours. Et le monde économique n'en est pas en reste. Donc voilà, les hommes d'affaires, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est ça, c'est une stabilité. Ils veulent rentabiliser leurs investissements. C'est que l'argent n'est pas politique. Voir avec la Seconde Guerre mondiale, où tous les industriels se sont fait de l'argent, quel que soit leur bord. Et ils ne trouvent plus en Israël un pays divisé avec cet avenir incertain. Donc ils ne trouvent plus cette stabilité. Donc il y a un déclin d'économie israélienne. plus qui va de pair avec une image dégradée de ce pays sur la scène internationale. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'Israël a perdu de sa superbe. Et les gens deviennent quand même pro-palestiniens. C'est-à-dire que plus personne ne peut supporter ce génocide et ces images. Et encore, on n'a pas vu les images qui vont arriver après, quand la presse aura à nouveau accès à la bande de Gaza. Donc on peut imaginer, effectivement, que c'est un pays qui ne va pas se remettre si tôt d'une génocide qu'il inflige au Gaza. Donc j'avais aussi une entreprise, c'est pareil, une entreprise française basée à Marseille, Eurolins, je crois, qui a importé des pièces de mitrailleuse en Israël. Donc, après cette dénonciation par la France insoumise, soi-disant qu'Israël n'allait pas s'en servir et allait les exporter ailleurs. Bon, il faut être un peu dupe pour écouter cette explication. Alors, à qui profite tout ça ? Netanyahou. C'est seulement pour sa survie politique. Ça profite à l'extrême droite israélienne, donc à l'actuel gouvernement. Et bien sûr, toujours au même, ces marchands d'armes de plusieurs pays, dont justement la France. Il faut préciser peut-être l'extrême droite religieuse. Oui, tout à fait. Donc, c'est un article que moi j'ai trouvé intéressant, justement, parce que l'article conclut, disons que sur l'aide militaire américaine, Israël n'aurait pas les moyens de mener cette guerre pendant plus d'une semaine. Bon, je ne sais pas, les Américains ont l'air de faire marche arrière sur le devant de la scène. Ce qui se passe derrière, c'est plus incertain. Mais voilà, c'est intéressant de souligner plus, effectivement, tous les Israéliens qui vont quitter Israël. C'est-à-dire que ça, on n'en parle pas, mais il y a beaucoup de jeunes qui partent, qui pensaient déjà partir avant et qui là concrétisent leur départ. Donc, c'est... Je pense que c'est... Est-ce que ça pourra jouer après sur l'avenir de cette guerre ? Bon, espérons qu'en tout cas, ça ait un rôle et que ça puisse se terminer rapidement, quoi. Ouais, je suis plus pessimiste que toi, mais bon. Ah, je ne dis pas que je suis optimiste, parce que devant... Non, non, je n'ai pas dit que tu es optimiste, mais tu es quand même, voilà, un petit peu moins... un petit peu moins triste ou nette que moi sur ce sujet. Ouais. Il y a aussi beaucoup d'Arabes israéliens qui ont manifesté aussi dans le pays, en Israël. Donc, finalement, Netanyahou est très peu soutenu. Il y a des tas de manifestations où on demande Netanyahou, des missions où il y a une image qui circule. Et Netanyahou, c'est la tête de Turc, mais il faut voir aussi les... Il y a pire que lui dans son gouvernement, encore. Si tu veux, lui, il se... Il est le leader de cette coalition de meurtriers qu'il y a dans son gouvernement, des religieux particulièrement, voilà. Non, non, il est... Alors, on dit Netanyahou, 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 c'est vrai que c'est une tête de con, mais il est avec une bande de cons sérieux aussi. Qu'il a volontairement choisi pour, justement, rester au pouvoir. Oui, bien sûr. Donc, il est quand même responsable. Moi, je pense que si un jour, notre pays, la France, qui continue, justement, qui importe des pièces, qui apporte de l'armement et tout, est complètement complice. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ce soit les dirigeants actuels qui, un jour, passent devant la Cour pénale internationale. C'est-à-dire que ce n'est pas la France, parce que la France, c'est ni toi, ni moi, ni tous les gens qu'on peut croiser. Ce sont des gens qui ont un nom, c'est des personnes, c'est des entités. C'est M. Macron, c'est le ministre des Affaires étrangères, c'est M. Darmanin, voilà. Ce sont des gens qui, on aimerait bien qu'un jour, ils rendent compte de tout ça, quoi. Bien sûr. Mais alors là, c'est de la pure illusion, de la pure fantamètre. Fantasmagorie. Oui, je crois, oui, mais on va, oui. Je crois, oui, je crois, c'est vrai. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.